Dans un mois et demi, environ le vendredi 9 juillet plus précisément, le Stade Louis II sera drapé des couleurs de la Diamond League avec le meeting Hercules. Nous sommes avec le directeur de cet événement, Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Bonsoir. A quelques semaines du rendez-vous des épreuves, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous-même et votre équipe ? Toute l'équipe est bien occupée, on a beaucoup de choses à remettre en place. Bien entendu, un meeting de cette qualité ne se fait pas du jour au lendemain. Donc actuellement, on est à la fois sur la partie organisationnelle et puis la partie aussi invitation des athlètes. Ça devrait être une belle édition. Que peut-on dire de cet Hercules 2021 ? L'Hercules 2021 s'annonce, oui, pour être un bon produit. En tout cas, notre comité d'organisation fait tout pour que ça le soit. Ça sera la possibilité de voir pour le public, de voir les stars qui seront présentes aux Jeux Olympiques juste derrière nous de Tokyo. Et ce sera vraiment les derniers réglages pour ces champions, les possibilités de parfaire leurs conditions, leur préparation physique. Et les stars, justement, il va y en avoir. Il y a des grands noms qui sont prévus. Oui, bien sûr. Le plateau, actuellement, on est en train de débuter, je dirais, la constitution du plateau. C'est quelque chose qui démarre maintenant. Mais je veux dire, je pense que le plateau sera en effet de très grand niveau. On peut donner des noms ou c'est encore trop tôt ? Non, je veux dire, c'est encore trop tôt. Il n'y a pas eu beaucoup de compétitions l'an dernier. Il y en a un peu pour l'instant. C'est vrai qu'on est vraiment dans les balbutiements actuellement. Bon, j'aurais essayé en tout cas de vous faire sortir quelques noms comme ça. Il y aura en tout cas la parité, 7 épreuves hommes et 7 épreuves pour les femmes ? Oui, absolument. On a 14 épreuves au programme, 7 hommes et 7 femmes, tout à fait, oui. Quel type d'épreuve il va y avoir ? Il va y avoir le 100 mètres pour les hommes ? Si on peut, en quelques mots, développer les... Oui, on a des épreuves en sprit, on a le 100 pour les hommes, le 200 pour les femmes. On a en demi-fond le 800 et le 1500 et le 3000 stips pour les hommes et pour les femmes. Et on a le 400 et la perche pour les femmes. Les femmes auront aussi le triple saut et le javelot. Et pour les hommes, ce sera le saut en hauteur et le saut en longueur. Un mot sur la piste qui date de l'année dernière. C'était un nouveau processus, une nouvelle surface inédite. Comment se porte-t-elle cette surface ? La piste se porte bien. Elle est toujours parfaite. Elle est prête à accueillir les champions. En tout cas, notre bitume est prêt pour de très belles performances sur la piste. Et ça devrait être un meeting avec du public. Est-ce que l'on connaît déjà la jauge et les règles sanitaires à respecter ? Oui. Le public, bon, pour l'instant, on table sur au moins 8000 spectateurs. Les règles sanitaires, bien entendu, seront celles en vigueur à ce moment-là. Bon, ça sera sur les masques obligatoires. Et je veux dire, on fera justement, avec cette jauge de 8000 spectateurs, un rang sur deux et la séparation des places d'un siège par groupe de réservation. Donc, je veux dire, toutes les mesures seront prises comme elles avaient été prises l'an dernier. On avait bien fonctionné l'an dernier. Vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien cette année. Et c'est compliqué d'organiser un meeting de ce standing dans ce contexte-là ? Ça a été très, très compliqué l'an dernier. Je ne vous cache pas que l'an dernier, on a vraiment dû, je dirais, on a dû tout réinventer. Bon, l'expérience de l'an dernier, justement, va nous servir et ça va nous permettre, je veux dire, avec l'aide du gouvernement, puisque nous suivrons, bien entendu, les recommandations du gouvernement, qui va nous permettre d'accueillir d'abord des sportifs et du public en toute sécurité. Pour les non-initiés en athlétisme, qu'est-ce que représente la Ligue de Diamants, la Diamond League et l'importance pour Monaco d'en faire partie ? C'est la première division. C'est vraiment, c'est le top du top. Pour moi, après les championnats du monde ou les Jeux olympiques, c'est la Diamond League, la compétition du plus haut niveau. L'avantage surtout, c'est qu'en deux heures de spectacle, vous avez un programme regroupé. Vous voyez, parce que vous allez voir à Tokyo en dix jours, donc c'est vrai que c'est la possibilité de voir en une soirée un très beau spectacle d'athlétisme. On rappelle la date, le vendredi 9 juillet, en soirée. Il reste des places ? Oui, oui, on ouvre seulement la billetterie. Il y a les places, je veux dire, aucun problème. Tout le monde est bienvenu pour réserver ses places et pour venir nous rejoindre ce vendredi 9 juillet. Oui, tout à fait. Allez, je retente. Vous avez des noms à nous donner comme athlètes ? Allez, j'abandonne. Jean-Pierre Chemel, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada